Et bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, vous l'avez vu au titre, c'est pas du tout du putaclic, en tout cas les amis, ce que j'ai à vous unboxer, bon, j'ai pas vraiment à l'unboxer parce que honnêtement je pouvais pas attendre, je pouvais vraiment pas attendre de rester avec vous et de l'ouvrir avec vous, c'était impossible, je l'ai reçu hier, il coûte plus de 2000€ et je pense que la plupart d'entre, enfin non pas plus de 2000€, il coûte à peu près 2000€, pardon, et je pense que la plupart d'entre vous ont trouvé ce que c'était, parce que j'ai teasé un petit peu sur Snapchat et Et sur Twitter, je vous invite à me rejoindre d'ailleurs, ça mange pas de pain, et les amis sans plus tarder, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, on montre ça doucement, et voilà vous pouvez voir la bête, bon je suis un petit peu en train de galérer parce que là mon micro est devant, je sais pas si vous voyez bien du coup, mais effectivement c'est un PC portable, oui oui je monte de bon endroit, c'est un PC portable, c'est la gamme Omen by HP, et c'est le HP Omen 17, voilà je me suis pas trompé, ça m'a été envoyé par HP, clairement j'ai pas envie de faire le mec, Nexus Bull et tout, mais HP ils ont été juste géniaux, ils m'ont dit ce que j'avais à dire dans la vidéo, juste au niveau de la gamme, ne pas me tromper, et je suis vraiment très très libre dans cette vidéo, donc je peux vraiment vous dire à peu près ce que je veux sur ça, je l'ai testé, bon évidemment quelques heures, vu que je l'ai depuis hier, et il est génial, il est vraiment génial, honnêtement les amis, il est excellent, alors évidemment, j'ai des petites caractéristiques, je pense que c'est tout ce que vous attendez tous les amis, on va un petit peu les énumérer, parce que évidemment je connais pas ça par coeur, voilà, ça va de soi, donc on a évidemment un petit Intel Core i7, voilà, Donc ça c'est plutôt cool, 6700HQ, qui peut en vitesse normale être à 2,6 GHz, et en turbo à 3,5, voilà, c'est plutôt pas dégueu là, on a 16Go de RAM, voilà, donc ça c'est excellent, on a une Nvidia GeForce GTX 1070, voilà, donc c'est la troisième, enfin c'est la troisième sur le podium, il me semble, de chez Nvidia, il y a la 1080 et la 1080 Ti devant, Vous avez également, bah, 8Go dédié à cette carte, cette carte graphique, c'est énorme, vous avez aussi 17,3 pouces au niveau de l'écran, et bien évidemment de la 1080p, sur l'écran, je pense que ça va de soi, on est pas sur du 4K, on a également un SSD, les amis, de 256Go, Pour ceux qui savent pas ce que c'est un SSD, c'est tout simplement un genre de disque dur, en fait, qui va mille fois plus vite, on va dire, qu'un disque dur normal de base, et du coup, avec celui-ci, vous pouvez lancer vos applications, bah, plus rapidement, voilà, vous pouvez stocker vos trucs beaucoup plus rapidement, donc c'est vraiment très utile, On a également un Tera de stockage normal, vous avez aussi, bah, des trucs assez sympathiques, vous avez vraiment tout ce que vous voulez sur ce PC, il est vraiment genre, mais juste énormissime, vous avez des prises jack, vous avez des ports USB, vous avez des ports HDMI, vous avez un port Ethernet, si vous voulez, un port de carte SD, voilà, il y a vraiment de tout, bon, il n'y a juste pas le petit bémol, il n'y a juste pas de lecteur de CD, Évidemment, on n'est plus du tout dans l'air de, on achète des boîtes, des jackets, dans les services qui en proposent, mais on les achète, du coup, en dématérialisé sur les plateformes qui vendent des jeux comme ça, et voilà, c'est aussi simple que ça, mais honnêtement, je peux vous dire que ce PC, 2000€, enfin, il coûte exactement 1899€, donc voilà, ça fait 1900€, mais bon, évidemment, on a rondi à 2000, je peux vous dire honnêtement, les amis, que ce PC, excellent, ce PC, excellent, j'ai pas pu tester autre chose que Minecraft, pour l'instant, sur ce PC, Mais je sais que j'ai encore pas mal de jeux à tester, etc., je vous redirai sûrement ce qu'il en est dans un mois, voire deux, en vidéo ou en intro de vidéo, mais franchement, j'en avais énormément besoin pour mes transports, pour mes... Je commence de plus en plus à avoir des entreprises qui me demandent de venir les voir, etc., et justement, dans mes transports, ça va m'être super utile, donc en tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous kiffez les specs, je vous les ai donnés, le lien pour ce PC est dans la description, N'hésitez pas également à me dire si vous voulez une autre vidéo, parce qu'en fait, j'ai une petite idée de vidéo, par exemple, aller jouer à Minecraft dehors et tester le nombre d'FPS maximum qu'on peut avoir sur cette bête, et c'est-à-dire la pousser au maximum, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, si vous voulez vous l'acheter, et bien, comme je vous ai dit, c'est dans la description, bon, évidemment, il va falloir investir quand même pas mal d'argent, hein, je préfère vous le dire, mais honnêtement, pour un PC portable, investir 1900€, je peux vous dire que c'est rentable, c'est vraiment rentable, au bout de deux ans, il sera toujours là, sachez-le, bon, il sera peut-être plus d'actualité au niveau des composants, mais en tout cas, au niveau fiabilité, au niveau solidité, il sera toujours là, vous inquiétez pas. En tout cas, les amis, j'espère en tout cas que les petits plans intercalés que je vous mettais pendant que j'étais en train de parler vous ont plu, franchement, je sais pas quelle autre vidéo je pouvais faire à part celle-ci, vous parler face caméra et vous mettre des plans interposés sur le PC, franchement, il n'y avait que ça à faire. Merci beaucoup, encore une fois, à HP d'avoir, on va pas dire sponsorisé cette vidéo, parce qu'ils m'ont pas donné d'argent dessus, mais d'avoir mis un partenariat sur cette vidéo, tout simplement. Ils m'ont offert ça, et c'est juste énormissime de me dire qu'à mon stade, je peux avoir un truc aussi gros financièrement, et c'est juste énorme, donc merci beaucoup à HP, encore une fois, pour cet investissement, et voilà, moi je leur rends bien. N'hésitez pas à aller voir ça dans la description si vous voulez voir plus de caractéristiques, n'hésitez pas également à aller voir la page de HP, etc. Voilà, ils font vraiment du très bon taf. Merci beaucoup, c'était MyNews pour une vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501